Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Dans l'épisode d'aujourd'hui... Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici ! Un torrent menace d'engloutir l'équipe ! Tiens bon ! Pour sauver leurs amis, Scarlett et Sarah vont devoir exécuter une technique de dressage très difficile ! Sarah ! Le pont va craquer ! Fred a une grande qualité ! Il ne se décourage pas ! Oh ! J'y étais presque ! J'aimerais qu'il s'arrête ! Il gâche ma sieste ! Il va y arriver à un moment ou à un autre ! Il faut juste qu'il continue ! Ça vole ! Ça avance ! Ça ! Ça ! Ça ! Pardon, Carlotta ! Oui ! Il va lui falloir beaucoup de patience pour enfin réussir ! Il a plu pendant toute la semaine, mais le ciel a l'air d'être bien dégagé ! Oh ! Youpi ! Youpi ! Le soleil, c'est bien ! J'adore quand il brille ! Ah ! Oui ! Mais c'était très agréable, ces jours de pluie ! Rien d'autre à faire que la sieste ! Enfin un peu de soleil ! Wouhou ! Ce n'est pas vrai ! Parfois, je me demande pourquoi je ne reste pas au lit ! Allez, allez ! Dépêchez-vous ! Avant qu'il ne se remette à pleuvoir ! Attendez ! C'est quoi ? Oh non ! On doit faire du dressage ! Nous sommes censés apprendre ce mouvement avant lundi ! Ça a l'air très compliqué ! Jambes avant, pliées à gauche. Appuyez fermement avec la jambe droite sur ou légèrement derrière la taille. Servez-vous de la reine externe pour contrôler le balancement en avant. Donc, quand sa jambe se met comme ça et que nous on va dans ce sens... Pour moi, c'est du chinois ! Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement ? Qu'est-ce qui te prend ? En fait, tu penses comme moi ! Et vous savez ce qu'on dit ? Oui, oui ! On pose un sabot après l'autre ! Et moi, j'ai bien l'intention de me mettre au travail dès que nous serons rentrés ! Oh non ! Mademoiselle première de la classe est de retour ! Ce n'est pas grave, Sarah ! Tu n'es pas obligée de savoir tout faire non plus ! Je suis sûre que Scarlett va réussir ! Il y a une souris ! Il y a une souris ! Carlotta, je sais que tu es là ! Nous avons besoin de toi tout de suite ! Pourquoi les chiens ont-ils toujours besoin des chats pour faire le travail à leur place ? Parce que c'est à toi de le faire, pas à moi ! Dis-moi pour quelles raisons tu m'as fait venir jusqu'ici ? Pour ça, Carlotta ! Tu les vois ? Tu les vois ? Des souris ! Et qui courent très vite ! Et ? Désolée, je ne suis pas intéressée ! Je croyais que les chats aimaient chasser les souris ! C'est trop fatigant et c'est l'heure de ma sieste ! Quelle belle course ! Ça t'a plu ? Oui ! C'est une belle journée pour s'entraîner ! Mais il est temps de travailler la technique de dressage ! Oh ! Mais ça fait déjà des heures qu'on s'entraîne ! Nous pourrions faire une pause ! Ma mâche en a besoin ! Scarlett est en forme ! Pas vraiment belle ! Qui vient avec moi ? Allez, Scarlett ! Pour commencer, on doit aller à gauche ! Ce n'est rien, ma belle ! Moi non plus, je ne sais pas bien ce que je fais ! On va les refaire ! Pas plus d'une heure, c'est promis ! Ensuite, ce sera thé pour moi et carotte pour toi ! Et pour moi, un chocolat chaud ! Elle, elle va y passer des heures, je le sais ! Vous êtes doué pour gâcher une belle journée ! Oui ! Le dressage, ça peut attendre demain ! Elles sont stupides ! Oubliez, nous on est sérieuses ! N'est-ce pas, Scarlett ? Allez, ma belle, on continue ! C'est bien, Panache ! C'est bien, Panache ! Allez, courage ! Encore une fois, et après on rentre, d'accord ? C'est la voiture de Sarah, ce n'est pas un peu trop tôt ! Coucou ! Je sais qu'il est tôt, mais la météo a prévu un énorme orage pour cet après-midi ! Elle est sans pitié ! On dirait bien que oui ! Ça fait semblant d'avoir très mal aux jambes ! Mais j'ai mal ! J'aime que Sarah soit aussi tenace, mais le dressage, ça prend du temps ! Il faut savoir être patient, ça ne se maîtrise pas en une nuit ! Laisse-moi deviner ! Tu veux t'entraîner ? Absolument ! Et je sais qu'on peut réussir si l'on s'en donne les moyens ! Bonjour, ma beauté ! Ça te dirait d'aller faire une longue promenade aujourd'hui ? Regarde, Sarah ! Je l'ai trouvé à la bibliothèque hier soir ! J'ai bien réfléchi ! Le dressage, c'est tout sauf naturel ! Quel est l'intérêt de forcer un cheval à faire tous ces mouvements ? Tu as raison ! En fait, c'est très intéressant ! Regarde ! Ça a commencé au Moyen-Âge, quand on utilisait les chevaux pendant les batailles ! Un seigneur pouvait utiliser une technique de dressage pour faire croire à ses ennemis qu'ils se déplaçaient alors qu'en réalité personne ne bougeait ! Comme les mimes, en fait ! Jamais je n'aurais imaginé une chose aussi bizarre ! Les pas de côté étaient même une tactique de guerre ! Ça faisait du cavalier et de son cheval une cible plus petite ! Étonnant, non ? Non ! Eh Scoop ! Où vas-tu comme ça ? Je peux venir ? Je peux ? Je peux ? Les souris sont de retour ! Où est Carlotta ? Les chats peuvent-ils faire autre chose que dormir ? Les chiens peuvent-ils faire autre chose qu'embêter les chats ? Que faisons-nous maintenant ? J'ai l'intention d'obliger cette chatte à faire ce que les chats sont supposés faire ! Ça devrait la réveiller pour de bon ! Ah ! Très amusant ! Je déteste être trempée ! Scoop n'est pas le seul à savoir appuyer sur un petit bouton ! Elle ne sort toujours pas ! Carlotta ! Carlotta ! Oh non ! Pas ça ! Oh non ! Pas ça ! Oui ! Tu y étais presque ! Recommence ! Encore ! Encore ! Allez, ma belle ! Six pas de suite et c'est promis, on arrête ! Sarah, arrête ! Il va bientôt pleuvoir ! Mais nous ne sommes pas encore au point ! Je sais qu'on peut réussir ! Pauvre Scarlett ! Pauvre Scarlett ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Excuse-moi ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Nous devons attendre ! Ça peut être une simple foulure, comme ça peut être pire ! Je m'en veux tellement si tu savais ! J'ai été bête ! Tu ne te permets aucune erreur ! Tu ne renonces pas tant que tu n'as pas ce que tu voulais ! Mais elle était épuisée ! Pourquoi ne l'ai-je pas vue ? Elle te pardonne ! Alors pourquoi n'en fais-tu pas autant ? Parce que je suis trop têtue ! C'était si important pour moi de savoir faire cet enchaînement que je ne faisais plus attention à ce que Scarlett essayait de me dire ! Elle n'aime pas les techniques de dressage ! Plus jamais je ne t'obligerai à faire ses pas de côté ! Je te le promets ! Salut toi ! Comment t'es senti ? Je t'ai apporté des carottes ! Non, n'aie pas peur ! Je ne vais pas te faire de mal ! Ça fait du bien, hein ? Eh les filles ! Scarlett est presque guérie ! Sa jambe est beaucoup moins enflée que lundi dernier ! Super ! Elle a l'air d'être très contente ! Et si on partait faire une grande balade dans deux ou trois jours ? Je dis par exemple ! Parfait pour moi ! Et toi Scarlett ? Tu es d'accord ? Et c'est promis ! Plus de pas de côté ! Plus jamais ! Alors ? Je croyais que ta jambe était guérie ! Elle l'est ! Mais alors pourquoi tu ne t'entraînes pas ? Sarah a renoncé ! Des souris ? Sortez de mon box ! Je déteste les souris ! Scoop ! Tu devais t'occuper de cette affaire ! Où est cette paresseuse de Carlotta ? Elle dit qu'elle... Qu'elle n'est pas d'humeur à courir ! Elle n'est pas d'humeur ! Et si on mettait les souris dans sa pâté ? Mais oui ! Merci Chili ! Merci pourquoi ? Tu viens de me donner la solution à notre problème ! C'est formidable ! C'est très gentil ! Merci ! Tu as vraiment renoncé à faire le pas de côté ? J'ai retenu la leçon ! Je ne vais pas forcer Scarlett à faire quelque chose qu'elle n'aime pas ! Je ne déteste pas les pas de côté ! Si seulement elle pouvait se montrer un peu plus patiente ! Il me faut juste de l'entraînement ! Oh non ! Non ! Pas les nuages ! Nous devrions rentrer ! Hé les filles ! Hein ? Wow ! Du calme Pepper ! C'est juste une flaque ! On va rentrer ! Je connais un raccourci par là ! Et il y a un pont ! Pepper est terrorisé par toutes les pierres qui tombent sur le chemin ! Et il abourre en le sol glissant ! Oui ! Par là nous irons plus vite ! C'est d'accord ! Allons-y ! Passe devant ! Vous voyez ? C'est là ! Oh là là ! Le niveau a monté ! Elle a oublié la règle ! Il faut mettre un sabot après l'autre ! Si seulement je faisais pareil ! Si seulement je faisais pareil ! Les filles avancez ! Et maintenant ? La rivière va emporter le pont ! Attention ! Ça alors ? Vous avez vu ça ? Nous l'avons échappé Belle ! C'est horrible ! Vous vous rendez compte ? Nous sommes coincés ! Tout va bien ma belle ! On a eu très chaud ! Allons-nous-en d'ici ! Cette partie n'est pas très solide ! Pepper ! Non ! Zoé recule ! Bravo Pepper ! Zoé ! Tu m'as fait peur ! J'aimerais n'avoir jamais parlé de ce raccourci ! Attends ! J'essaie ! C'est bon ma belle ! C'est bon ! Nous ne pouvons pas partir d'ici ! Super ! Maintenant mes cheveux vont friser ! Zoé ! Je crois qu'on a d'autres motifs d'inquiétude ! Il est portable ! Impossible ! Pas de réseau ! Moi non plus ! Désolée ! Ils vont remarquer notre absence ! Ils enverront quelqu'un nous chercher ! Le niveau d'eau monte ! On ne peut pas attendre ! Nous n'y arriverons pas Scarlett ! Il faudrait faire des pas de côté ! Non Scarlett ! J'ai peur ! Tu veux essayer ? Tu en es vraiment sûr ? Tu as bien réfléchi ? Regarde les planches ! Nous sommes forcés de faire des pas de côté ! Je croyais que tu avais renoncé ! On peut réussir ! Doucement Sarah ! Un sabot après l'autre ! On peut y arriver ! Je le sais ! Allons-y Scarlett ! Doucement d'accord ? Il est parfait ! C'est bon ! C'est bon ! Il m'a craqué ! Calme-toi ! Ne compte pas sur moi pour faire ça ! Courage ma belle, encore deux mètres Prends ton temps C'est bien, une planche à la fois Attention Bravo, c'est bien On a réussi Oh oui, bravo, vous êtes formidables Ne bougez pas, surtout, on revient très vite Comme si on pouvait faire autre chose Dépêchons-nous, Scarlett Vous êtes gelés, venez vous réchauffer Sarah, nous... Nous, enfin, nous te remercions Et Scarlett aussi Finalement, nous sommes contentes que vous vous soyez entraînés Scarlett, merci, tu nous as sauvés Non, Sarah, excuse-moi, vous nous avez sauvés Je ressemble à un radis tout fripé, non ? Non, Zoé, je dirais plutôt un chou de Bruxelles Oh ! Tu lis quoi ? Dans le prochain concours de dressage, il y a une épreuve particulière Les pas de côté, c'est à la fin du mois Je croyais que tu ne voulais plus jamais entendre parler de dressage Moi ? Je n'ai jamais dit ça Hé, écoutez Moi, je n'ai rien entendu Moi non plus Moi, je sais, les souris sont parties Ah, enfin, vous l'avez remarqué Comment as-tu fait ? Tu te rappelles quand tu as dit qu'elle n'aimerait pas les souris dans sa pâté Eh bien, Lily et moi, nous avons placé le coussin de Carlotta sur les sacs Maintenant, elle va être forcée de chasser les souris avant de pouvoir faire une autre sieste Message à toutes les petites souris Sortez de votre cachette dehors C'est un or Oh, Carlotta ! Mais qu'est-ce que tu manges ? Ça sent le... Des sardines ! C'est le plus délicieux des petits déjeuners Mais l'odeur est épouvantable ! Fred ne renonce jamais Pourquoi est-ce qu'il refuse d'accepter l'idée qu'il n'y arrivera jamais ? Ça fait pourtant des jours et des jours qu'il essaye C'est exact ! Il faut faire preuve de patience pour apprendre à se servir d'un lasso C'est une question de temps Il va réussir Hé ! Prends-les-moi ! Miaou ! Qu'est-ce que je disais ? Il a réussi ! Dans l'épisode d'aujourd'hui Par ici, Chili ! Allons la chercher Marie et Chili, le cheval de Chloé, doivent apprendre à mieux se connaître Un ours ! Chili ! Non ! Nous devons charger les tentes D'accord ! N'oublions pas les sacs de couchage Maintenant, j'en suis certaine Les humains sont vraiment des êtres étranges Qu'est-ce que tu veux dire, Carlota, par les êtres humains sont étranges ? Ils ont à leur disposition des maisons confortables avec des chambres chauffées et des lits douillets Il faut prendre des vêtements chauds, il fera froid cette nuit Et ils choisissent d'aller dormir à la belle étoile sur des cailloux et dans le froid Ils vont faire du camping Cela fait partie de leur entraînement ici au ranch Ils apprendront à se débrouiller tout seuls et surtout, ils apprendront à faire confiance à leurs chevaux Comme les cochons, les chiens et les chats, eux, se font confiance ? Tout à fait, Lily J'ai confiance en toi et toi en moi Mais les êtres humains sont beaucoup plus méfiants que nous en général Je suis sûre qu'ils vont bien s'amuser pendant cette randonnée Oui, c'est dommage que cette randonnée tombe le même jour Que le spectacle de notre ancien centre équestre Sinon j'aurais vraiment aimé partir avec eux C'est vrai, moi aussi j'aurais adoré y aller Mais je crois qu'il vaut mieux que je reste au show pendant quelques jours Si vous saviez à quel point je suis contente d'aller camper Moi, je suis impatiente de passer la nuit sous une tente avec mes meilleurs amis Oui, et en plus nous allons dormir à côté de nos chevaux Mais Panache, Scarlett et Calypso, eux, n'ont pas de tente Ils adorent dormir dehors Pendant ces deux jours, nous allons passer encore plus de temps avec nos chevaux Et aussi mieux les connaître Nous serons toujours ensemble Avec cette randonnée, vous allez apprendre à leur faire confiance Moi, j'ai laissé Chili décider du chemin en retour Grâce à lui, j'ai découvert un immense verger Avec des dizaines de grands pommiers Tu vas voir, Calypso, on va bien s'amuser Vous n'avez pas eu trop de mal à monter votre tente, toutes les deux ? Pas vraiment, il n'y a rien de plus facile Je l'ai montée en cinq minutes Et surtout, prenez des vêtements chauds si vous ne voulez pas tomber malade Vérifions notre matériel La tente, je l'ai Le sac de couchage, je l'ai Tu n'as rien oublié, fais-moi confiance Tu en es sûre ? Oui, tout y est Allons prévenir Basier que nous sommes prêtes Évidemment, tout dépend du cavalier et de sa façon de réagir Nous, les chevaux, nous savons ce que nous faisons Je connais bien les réactions de Chloé Et je ne sais pas si je serai aussi à l'aise avec un autre cavalier Je suis impatiente de partir à l'aventure avec Marie Rien de tel qu'une grande randonnée en forêt pour se dégourdir les pattes Qu'est-ce qui t'arrive, Calypso ? Je ne sais pas Mon dos me brûle Oh non, tu as une marque On dirait une brûlure Elle est en plein milieu de ton dos Il ne faut pas que Marie la voit Je veux partir camper avec elle Elle la verra sûrement en te mettant ta selle J'espère que non, avec un peu de chance Oh ! Ça fait mal ! Avec la selle, cette brûlure risque de s'infecter, Calypso Tu dois te faire soigner et renoncer à partir en randonnée Oh ! Oh ! Une brûlure ! Calypso a une brûlure sur son dos Pauvre Calypso ! Pauvre Marie ! Tu veux dire au contraire que Marie et Calypso ont de la chance ? Cette nuit, elles dormiront ici dans un bon lit bien au chaud Pauvre Chloé ! Elle n'arrête pas d'éternuer Heureusement que je ne suis pas enrhumée Je ne voulais surtout pas rater cette randonnée À propos, qui va s'occuper de Chili en attendant que Chloé se sente mieux ? L'oncle Jean va s'en occuper pendant notre absence Et Scoop, Carlotta et Lily lui tiendront compagnie C'est l'heure, Calypso ! Mais où est passée ta couverture ? Calypso ! Elle a une brûlure, Marie ! Non ! Pauvre Calypso ! Comment j'ai fait pour ne pas la voir ? Ne t'inquiète pas, Marie ! Je vais appeler le vétérinaire et il viendra dès demain matin Il la soignera Oh ! Et pour la randonnée ? Nous pourrions la reporter et partir dans deux ou trois jours Le temps risque de changer et nous devrons attendre le mois prochain Le mois prochain ? Je vais appeler les parents de Basile Ne t'inquiète pas, ma grande ! Nous allons te soigner D'accord, merci ! Je vais le lui dire Ils sont d'accord pour que tu viennes ? Oui ! Mais tu devras monter Chili Chili ? C'est une bonne idée vu que Chloé et Calypso sont malades toutes les deux Réfléchis, Marie ! C'est la seule solution pour que tu viennes avec nous Allez ! Nous n'avons pas envie de partir sans toi Mais je ne peux pas monter Chili C'est le cheval de Chloé et surtout, je ne connais pas ses réactions Je n'ai pas confiance en lui Et moi, tu crois que quelqu'un me demanderait mon avis ? Bien non ! C'est vraiment injuste Qu'est-ce que tu décides ? Allez, Marie ! Fais un petit effort ! D'accord ! Oh, je viens avec vous Félicitations ! Génial ! Je suis content que nous partions tous ensemble Tout se passera bien J'aurais préféré partir avec Calypso Ne t'inquiète pas, Calypso Je t'emmènerai une prochaine fois Marie, nous sommes prêts J'arrive ! Guéris vite, s'il te plaît Je reviens demain Il faut que je règle les étriers J'ai les jambes plus grandes que Chloé Est-ce que tout va bien ? Je réglais les étriers à ma longueur J'ai l'impression que Marie n'est pas très heureuse de monter Chili Mets-toi à sa place Tu sais, c'est la première fois qu'elle part en randonnée sans Calypso Elle devrait donner une chance à Chili C'est un excellent cheval C'est bon, je suis prête à partir Parfait ! Alors en route ! Au revoir, Calypso Allez, on y va Chili Je me fais un peu de soucis pour Marie Elle n'a pas confiance en Chili Je devrais peut-être les suivre au cas où ils auraient besoin de moi Bonne idée, Scoop ! Écoutez, cette randonnée doit leur apprendre à avoir confiance en eux Et aussi à mieux connaître leurs chevaux Alors donnez-leur un peu de temps Et surtout, faites-leur confiance Tu as peut-être raison Comment ça se passe pour Marie ? C'est difficile à dire Tu sais, Calypso aime bien rester en arrière Pour pouvoir garder un oeil sur les autres Non, c'est plutôt parce qu'elle est lente Et si on faisait une petite course ? D'accord, Fred ? D'accord En avant ! C'est parti ! Allez, Apache Nous n'allons quand même pas les laisser gagner Eh ! Ne partez pas sans nous ! Allez, Calypso ! Pardon, Chili Doudou Je n'ai pas l'habitude de cette selle Ni de ce cheval Pourquoi Marie met autant de temps ? Tu ne peux pas aller plus vite, Chili J'irais plus vite si j'étais vraiment sûr Que ma cavalière reste sur sa selle Marie n'a pas l'air d'être contente Chili non plus d'ailleurs Ça y est, ils arrivent Allez ! De ce côté, Chili Les autres ont traversé par là Chili ! Oh ! Tu as bien fait ? C'est moins profond ici Tu as déjà traversé cette rivière avec Chloé ? Chili, peu à peu, va gagner sa confiance Oui, allô ? Bon, tu avais raison Pour cette fois Mais cela ne veut pas dire que c'est toi qui commandes Entendu Marie ? Tu as bien pris ton sac de couchage ? Oui, bien sûr, il est... Il n'est pas dans la housse Bénédicte l'a retrouvé dans les écuries Pauvre Marie Elle a dû l'oublier quand elle a changé de cheval Elle ne pourra pas dormir sans sac de couchage Nous ne sommes pas trop pressés Repars vers Orsland et va le chercher Je dois retourner au ranch ? Non, Zoé vient à ta rencontre Nous, nous t'attendons ici Oh ! Hé, ce sont des choses qui arrivent, tu sais La prochaine fois, tu vérifieras ton matériel Je ne l'aurais jamais oublié si j'avais monté Calypso Je ne vois toujours pas Zoé J'espère vraiment que je ne me suis pas trompée de chemin J'en suis bien capable Marie ! Zoé ! Voilà ton sac de couchage Bon, au moins maintenant, Marie a son sac de couchage Merci Zoé Grâce à toi, je vais pouvoir dormir bien au chaud cette nuit Comment ça se passe avec Chili ? Nous apprenons à nous connaître Bon, je ferai mieux de rentrer Il se fait tard Amuse-toi bien À demain, Zoé On y va, Pepper Zoé et Pepper retournent à Orsland Je préfère rester encore un peu avec Marie On ne sait jamais Elle peut avoir besoin de mon aide cette nuit Regarde Chili, j'aperçois leur feu de camp Je vais les prévenir que nous allons monter notre campement dans cette clairière Marie a raison Je commence à être fatigué C'est moi, Fred, nous sommes de retour Je vois les feux Je vais installer ma tente juste en bas de la colline Tu vois mes signaux lumineux ? Oui, je les vois Parfait Alors bonne nuit, faites de beaux rêves Allez Chili, c'est l'heure de dormir Mais... où sont-ils passés ? Tu as entendu Chili ? C'est sûrement une chouette qui ulule Bien, je crois que je vais dormir comme un bébé Tu entends ce bruit ? Je ne crois pas que ce soit le cri d'une chouette Chili ! Non ! Je dois retrouver Chili Je vais dormir un peu, Tango Réveille-moi si quelqu'un a besoin de mon aide Chili ? Où est-ce que tu es ? Chili, tout va bien Palme-toi Doucement Chili, ne t'inquiète pas Scoop ? Tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente de te voir ici Comment as-tu fait pour tempétrer dans ces ronces ? Ouh, ça pique ! Je vais aller chercher une paire de gants Chili, tiens compagnie à Scoop Je reviens tout de suite Alors, comment vas-tu mon pauvre Scoop ? Oh, je ne peux pas bouger Que fais-tu ici, loin du ranch ? J'ai suivi Zoé quand elle a quitté Orsland pour apporter le sac de couchage à Marie Ensuite, je vous ai suivi tous les deux Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de mon aide Marie n'arrête pas de dire qu'elle préférait Montecalypso Elle ne m'aime pas Elle est pourtant partie à ta recherche quand tu t'es enfui Oui, c'est vrai Je vais te sortir de ces ronces, Scoop J'espère que tout se passe bien à Orsland Et que Calypso sera très vite guéri Chili est un excellent cheval, très intelligent Mais... Calypso me manque Tu es libre ! Viens dormir avec nous La journée a été longue Je ne trouve pas ton sac d'avoine, il a dû tomber quand tu t'es cabré Tu dois avoir très faim Si tu veux, nous pouvons partager mon sandwich C'est un sandwich au fromage Essaie au moins un petit morceau Toi aussi, tu dois avoir faim, Scoop Voilà pour toi Tu ne trouves pas que Marie est vraiment gentille ? Tu as vu, elle nous a donné à manger Avant même de penser à elle Elle fait des efforts, c'est vrai Mais je n'ai pas confiance en elle Qu'est-ce qu'elle doit faire pour gagner ta confiance ? Voilà, Oli Toutes ces étoiles, comme c'est beau Une étoile filante Je souhaite que Calypso guérisse très vite Tu entends, Scoop ? Elle n'arrête pas de parler de Calypso Chili ! Si elle parle souvent de sa jument, c'est parce que Calypso lui manque, tu comprends ? Je veux rentrer à Orsland Elle n'a qu'à se débrouiller toute seule Oh, arrête de dire des bêtises Chili, donne-lui plutôt sa chance Non, je préfère rentrer à Orsland Là-bas, je serai au chaud Calypso n'aurait pas traversé la rivière ici Si seulement tu étais comme Calypso De toute façon, elle n'aura jamais confiance en moi Qu'est-ce que... ? J'ai entendu un bruit Qui est là ? C'est toi, Scoop ? Ça n'est pas drôle Ce n'est pas un chien C'est l'odeur d'un ors Scoop, réveille-toi Vite, nous devons partir loin d'ici Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un feu Pas un feu Un ours Viens vite Attends Nous devons aller chercher Marie Vite, le temps presse Nous ne pouvons pas l'abandonner Allons la chercher Scoop Eh, Chili ? Qu'est-ce que... C'est un ours qui grogne Vite, Chili Dépêchons-nous L'ours vient de trouver un sandwich dans la sacoche Il était à la recherche de quelque chose à manger Tout ce que j'espère, c'est qu'il va prendre beaucoup de temps à le manger Attends une seconde, Chili Où est Scoop ? Qu'est-ce qui se passe, Apache ? Scoop, attention Fred, Basile, Sarah, Rosa Un ours vient de manger tous mes sandwiches J'avais oublié de les ranger Ne vous inquiétez pas, notre nourriture est bien rangée Heureusement que tu as le sommeil léger Pas du tout Chili m'a réveillée Bravo, Chili Il aurait très bien pu s'enfuir Mais il n'a pas paniqué et il est venu me prévenir Je commence à avoir faim J'aurais bien aimé que l'ours me laisse mon petit déjeuner Si tu veux, j'ai encore quelques provisions à manger Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Chili, ce n'est pas la bonne direction Où vont-ils ? Marie, où est-ce que tu vas ? Je ne sais pas Je me laisse guider par Chili Je lui fais entièrement confiance maintenant Suivons-les Le vieux verger C'est sûrement celui dont parlait Chloé Chili s'est souvenu du chemin Marie, qu'est-ce que tu dirais de manger des pommes au petit déjeuner ? Toi aussi, Chili Des pommes ? J'adore ! Nous allons nous régaler J'ai une fin d'ours ! Tu vois, Chili Il suffit souvent d'un peu de temps Pour apprendre à faire confiance aux autres Oui, je lui ai donné sa chance Oh, Scoop ! Je n'ai jamais entendu une histoire aussi passionnante Quand tu étais prisonnier, des ronces et... Oh, et quand l'ours est arrivé Tu as eu peur ? Non, je n'avais pas peur, Lily Je savais que Marie et Chili étaient là pour m'aider J'avais confiance en eux Fred ! Attends-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Avant que tu ramènes Chili dans son bot, je voulais Vas-y, Marie Lui dire merci Chili Moi aussi, j'ai horreur d'être dominé tout comme toi Dans l'épisode d'aujourd'hui Chili ! Chili reviens ! Chili est hanté par une rencontre effrayante avec un cheval fantôme Qui est là ? Tu n'es pas à ta place ici Et un puma plus vrai que nature Danger ! Regardez-les, qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça ? Ils sont ridicules Et Scoop, ils ont l'air de bien s'amuser, hein ? Tu n'aimerais pas être un cheval parfois ? Tu les envies ? Oh, ce n'est pas vrai, tu n'es pas sérieuse Pourquoi tu dis ça ? Tu ne les envies pas ? Ils ont l'air d'être très heureux pourtant Tu plaisantes ? Regarde-les ! Il suffit qu'il y en ait un qui court pour qu'ils se mettent tous à courir Ils ne font preuve d'aucune initiative individuelle Tu es trop dur avec eux, ils ont le droit de s'amuser, non ? Si seulement, ils pouvaient avoir un peu plus de personnalité Et moi, je pense que chacun d'entre eux a sa propre personnalité Mais ils travaillent et jouent ensemble quand ils en ont envie Les chevaux aiment vivre en groupe Ils sont comme ça, c'est leur façon de vivre Je pense tout de même que leur attitude est ridicule Aurais-tu déjà oublié ce qui s'est passé Cette fameuse nuit dans la prairie au clair de lune ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Écoutez Je n'entends rien, de quoi parles-tu ? C'était un hennissement qui devait venir de la prairie Ton imagination te joue des tours Je vous dis que j'ai entendu quelque chose qui venait de là-bas Ça suffit, tais-toi Chili, j'ai sommeil, je veux dormir Moi aussi Il est tard Très bien, je me tais Mais il se passe quelque chose d'étrange là-bas Allez, venez, allons faire un tour Oui, allons vite Attends-nous, Calypso Faites attention Je suis là C'est malin, je suis pleine de poussière maintenant Vous voyez, j'avais raison Dès qu'il y en a un qui court, ils se mettent tous à courir Je me demande pourquoi les chevaux font toujours la même chose Vous voyez, ils n'ont aucune personnalité C'est faux, chacun d'entre eux a sa personnalité comme toi, Carlota Mais ils ont appris à vivre en groupe et à partager certaines choses Ne me bousculez pas Faites attention Non ! Carlota Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Vous auriez pu attendre votre tour, non ? Vous n'êtes qu'une bande d'animaux sauvages Quand vous faites quelque chose, vous le faites tous ensemble Ou alors vous faites ce que vos cavaliers vous ordonnent de faire Est-ce qu'il vous arrive parfois de réfléchir avant d'agir ? Moi, je réfléchis toujours avant d'agir C'est pour cela que je suis si bon dans l'exercice du passage Et moi, je suis le meilleur au concours de sauts d'obstacles Les concours, les courses, les sauts d'obstacles Ce sont des choses que les humains vous ordonnent de faire Vous ne pouvez pas faire autrement que leur obéir Après tout, vous n'êtes que des chevaux Doucement, calmez-vous Qu'est-ce qui ne va pas, Scarlett ? Ils vont se calmer dès qu'ils seront scellés et dans le manège Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as déclenché ? C'est moi qui ai déclenché ça ? Bon, il est temps de s'y mettre Apache et toi, vous êtes les premiers à passer Allez, viens, Apache Nous allons leur donner une bonne leçon Basile, tu t'es fait mal ? Je ne comprends pas J'avais pourtant serré la sangle Apache a dû prendre une inspiration Et se gonfler quand tu as attaché la sangle Ce sont des choses qui arrivent Ils ne m'avaient jamais fait une chose pareille Doucement ! Ils ont l'air très nerveux aujourd'hui Ils sont peut-être malades ? Je ne sais pas Il va falloir appeler le vétérinaire pour qu'il les examine D'après le vétérinaire, tout va bien Les chevaux sont en pleine forme Tant mieux, je suis rassurée Mais alors, pourquoi sont-ils nerveux ? Je n'en sais rien Peut-être qu'il nous faut un caprice Si c'est ça, ce n'est pas trop grave Parfois, les chevaux s'ennuient et ils s'énervent Le vétérinaire pense qu'une randonnée leur ferait du bien Ça les calmerait Calme-toi, Scarlett Il ne l'a pas fait exprès Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Apache ? Je ne t'ai jamais senti aussi nerveux Arrête, Apache ! Où est-ce que tu vas ? Non ! Arrête-toi ! Tiens bon, Basile ! Merci, Chloé Je ne comprends pas ce qui arrive à ces chevaux Je me demande ce qui les met dans cet état Laissons-les se reposer un peu Ils ne sont pas dans leur état normal C'est bizarre Moi aussi, j'ai horreur d'être dominé tout comme toi Mais ce n'était pas une raison pour essayer de désarçonner Basile J'en ai assez de faire tout ce qu'ils veulent Et qu'ils me donnent des ordres Et si tu étais un petit peu plus courageux Tu te révolterais aussi au lieu de te laisser faire Moi aussi, j'ai envie de liberté Qu'est-ce que tu crois ? Que je ne pourrai jamais être libre ? Je vais t'étonner Tu vois ? Je suis libre maintenant Je suis seul Et je n'ai plus besoin de personne Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Où est Chili ? Il n'est plus là Doucement Tango, calme-toi Chili ! Chili reviens ! Chili reviens ! Nous allons partir à sa recherche Allez, Tango, dépêchons-nous Hé ! Qu'est-ce que je fais, moi ? Tu montes avec moi Nous allons le retrouver, ton Chili Merci, Basile Ne t'inquiète pas Il n'a pas dû aller très loin Chili ! Chili ! Chili ! Où est-ce que tu es, Chili ? Chili, où ? Où es-tu ? Chili ! Chili, reviens ! Désolé, Chloé, mais je veux montrer à tout le monde que je suis maître de mon destin Où es-tu, Chili ? Il va bientôt faire nuit Il vaudrait mieux rentrer à Horseland Et laisser Chili seul dans la montagne toute la nuit, nous ne pouvant pas l'abandonner Il connaît les environs, ça m'étonnerait qu'il se perde Il saura rentrer tout seul au ranch C'est un peu sinistre cet endroit Mais je suis un cheval courageux et je n'ai peur de rien Je m'en sortirai seul Je n'ai besoin de personne Qui est là ? Je sais qu'il y a quelqu'un Montre-toi que je puisse te voir Qu'est-ce que tu es venu faire dans ces collines ? Ta place n'est pas ici Tu ferais mieux de rentrer Oh mon Dieu, quelle horreur ! Un fantôme ! Tu ne devrais pas rester ici Dépêche-toi d'aller retrouver les tiens Je n'ai pas besoin d'eux, je suis indépendant Pour la dernière fois Retourne auprès de tes frères Chili doit être heureux de goûter à la liberté C'est pas comme nous J'en ai assez d'être dans cette écurie Et de faire toujours la même chose J'espère qu'il va bien Tout seul, perdu dans la nature en pleine nuit Vous entendez ? Vous n'allez pas me croire Devinez ce que je viens de voir dans la prairie Un cheval fantôme Quoi ? Un fantôme ? Mais non, les fantômes n'existent pas Ce n'était qu'une ombre, tu t'es affolée pour rien Non, je l'ai vue comme je te vois, ce fantôme Oh, j'ai peur, Scoop Chili ! Tu es rentrée ? Si tu savais comme je suis contente J'étais si inquiète, je n'arrivais pas à dormir Qu'est-ce que tu as ? Ça ne va pas ? Il doit être épuisé Il n'a pas l'habitude de passer la nuit dehors Ça ne devait pas être évident de se retrouver seule en pleine nuit dans la nature Elles ont raison, cette aventure a dû l'épuiser Pas d'entraînement aujourd'hui Nous allons les mettre dans l'enclos pour pouvoir nettoyer les box Je vais faire un tour dans la prairie pour découvrir ce que Chili a bien pu voir Oh oui, j'ai envie d'y aller moi aussi Tu viens avec nous, Carlotta ? Non, ça ne me dit rien du tout Je n'ai aucune envie de parcourir ces collines Il y a des chardons partout, je risque d'abîmer ma fourrure Bon, très bien, comme tu voudras Nous, nous partons en mission Tu as trouvé quelque chose ? Oui, je crois qu'un autre cheval est passé par ici Comment ça, un cheval ? Chili nous a dit qu'il avait vu un fantôme Non, je suis sûr que c'était un vrai cheval Un fantôme n'aurait pas laissé d'odeur Il a laissé des traces qui mènent jusqu'à la forêt Comme nous sommes sur une piste, autant suivre sa trace que ce que tu en dis C'est inutile Ça y est, nous avons découvert ce que nous cherchions Viens, Lily Si nous rebroussons chemin maintenant, nous arriverons à Orsland avant la tombée de la nuit Oh oui, tu as raison J'espère que nous arriverons à temps pour le dîner Je meurs de faim Une journée de repos, c'était bien mérité Et au moins, il n'y a pas de fantôme ici Pas plus que dans la prairie, mes chers amis J'y suis allé avec Lily, le cheval que tu as vu n'avait rien d'un fantôme Vous l'avez vu ? Non, mais c'était bien un cheval, j'ai flairé son odeur Alors c'est un cheval sauvage, il a dû vivre toute sa vie dans la montagne, en solitaire Oui, dans la plus grande liberté sans recevoir d'ordre de personne Tu n'as pas su profiter de ta liberté parce que tu as eu peur d'un cheval sauvage Ah oui, tu vas voir si j'ai peur Oh oh, c'est moi Vous êtes encore là ? J'aimerais vous parler, montrez-vous Apache, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi est-ce que tu m'as suivi ? Je fais ce que je veux, je n'ai suivi personne Carlotta avait raison Même si j'essaie de prendre mon indépendance, il faut que tu fasses la même chose que moi Je suis venu parce que j'en avais envie, c'est tout J'ai découvert cet endroit, le premier J'ai le droit d'être ici autant que toi, que ça te plaise ou non ? Oui, moi aussi Moi aussi, la nature est à tout le monde Absolument Vous me rappelez les premiers chevaux Ah, vous revoilà Que voulez-vous dire, quels premiers chevaux ? C'est lui le cheval fantôme ? C'était il y a longtemps, c'était une autre époque Avant que les humains n'arrivent ici avec les premiers chevaux À cette époque-là, les chevaux gardaient leur distance Ils n'avaient aucune raison de se parler Chacun était solitaire, livré à lui-même Et n'éprouvait pas le besoin de faire partie d'un groupe C'est merveilleux d'être libre comme l'air Mais parfois, c'est difficile Et dangereux d'être isolé et de ne pas faire partie d'un groupe de chevaux Je m'en sors bien, j'aime être seul Je n'ai pas de problème Les premiers chevaux se disaient la même chose que vous Mais c'était sans penser au danger qui pouvait les guetter Et c'est lorsqu'on est en danger que l'aide d'un ami est précieuse Il y a très longtemps Lorsque les premiers chevaux vivaient seuls Ils faisaient ce qu'ils voulaient Ils étaient libres Ils n'avaient pas d'amis Ils étaient solitaires Dès qu'ils croisaient un autre cheval, ils s'affrontaient Ils ont mis pas mal de temps à comprendre qu'ils pouvaient être plus heureux Plus en sécurité et plus fort en acceptant de faire partie d'un groupe Et de s'entraider Parfois, j'ai du mal à supporter le groupe L'important, c'est d'être à la fois un cheval qui a son caractère, sa personnalité Et d'accepter le groupe de savoir que sans les autres, on est en danger Les premiers chevaux n'avaient pas conscience de cela Ils étaient trop égoïstes pour penser autrement Même lorsque le danger les menaçait Ils ne pensaient qu'à leur propre survie Et puis, avec le temps, petit à petit, ils ont fini par comprendre Qu'ils avaient besoin les uns des autres Nous avons tous un rôle à jouer dans le groupe Je n'ai pas besoin des autres pour me défendre Peut-être Mais parfois, c'est important d'être aidé Aussi fort qu'il soit, un cheval ne peut pas tout faire seul Il y a des moments où nous avons besoin l'un de l'autre C'est l'envie de travailler ensemble Qui a fait que les premiers chevaux ont commencé à se parler Debout Allez, relève-toi Ils ont commencé à s'entraider Et se sont fait des amis C'est à partir de ce moment-là que les premiers chevaux ont formé un vrai groupe Venez vite ! Il y a de l'herbe et de l'eau ! Ils ont renoncé à un peu de leur liberté pour vivre en groupe Parce que... c'était ce qu'il y avait de mieux pour tous Ils savaient que... s'ils avaient besoin d'aide Ils pourraient compter sur les autres Ensemble, les chevaux étaient plus forts Et ils pouvaient plus facilement éviter les dangers Et surmonter les difficultés Danger ! Wow ! Quelle histoire étonnante ! Mais quelquefois, j'ai tout de même envie d'être seul et de faire ce que je veux C'est normal, nous avons tous envie d'être seul à certains moments, tu sais Mais il ne faut pas trop s'éloigner de ses amis Abandonner ses compagnons n'est pas une solution La chose importante qu'il ne faut jamais oublier dans un groupe, c'est l'entraide Il faut savoir partager avec les autres Les bons comme les mauvais moments Vous sentez ce que je sens ? Attention un puma ! Bravo les enfants ! Vous formez un vrai groupe Allez donc retrouver les humains et votre ranch Eux aussi ont dû renoncer à un peu de leur liberté pour s'occuper de vous Parce qu'ils vous aiment C'est vrai, nous devrions rentrer à Orsland Rosa risque de s'inquiéter si elle découvre que je suis partie Ils vont tous se faire du souci pour nous Venez avec nous, nous n'allons pas vous laisser seul dans ces montagnes Mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis seul ? C'est mon groupe, ma bande à moi La montagne est notre territoire Au revoir mes amis, bon retour à Orsland Rentrons au ranch Ils ne sont pas dans l'enclos Mais où est-ce qu'ils sont passés ? Ils sont de retour Oh panache, je suis si contente Ce que tu m'as manqué, Scarlett J'espère que ces fugues ne vont pas devenir une habitude Regarde-moi ça, ta robe est pleine de chardon et de brindilles Ça va prendre des heures pour nettoyer tout ça Mais ce n'est pas grave, je suis tellement heureuse de te revoir On va les brosser, ça ne leur fera pas de mal Et leur donner une portion d'avoine Oh, quelle joie de les voir tous rentrer au ranch Je suis contente J'ai l'impression que les chevaux ont appris quelque chose d'important cette nuit Ils ont appris qu'il fallait se respecter pour pouvoir vivre en groupe Nous sommes très différents Vous, vous êtes des animaux de compagnie Mais nous, les chats, nous tenons trop à notre indépendance Nous préférons mille fois la solitude Alors comment se fait-il que tu te blottisses contre moi pour t'endormir le soir ? Oh, eh bien... Tout simplement parce que tu me tiens chaud Oui, mais peut-être aussi parce que tu apprécies sa compagnie Et la mienne Rien que l'idée d'imaginer une seconde Inutile d'en dire plus, Carlotta Nous savons ce que tu penses Au fond de toi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada